Le démon des maths, la deuxième nuit. Pierre glissait. C'était toujours le même scénario. À peine était-il endormi, que ça commençait. Il se mettait à descendre. Cette fois, il était accroché à une sorte d'arbre. « Évitez de garder en bas ! » se disait-il. Il agrippait le tronc de toutes ses forces et glissait, les mains en feu, vers le bas, le bas, le bas. Lorsqu'il atterrit brusquement sur le sol tapissé de mousse, il entendit un ricanement. Devant lui, assis sur un champignon velouté marron, le démon des maths, plus petit que dans son souvenir, le contemplait de ses yeux noirs. « Toi, mais d'où sors-tu ? » demanda-t-il à Pierre. Pierre fit un signe vers le haut. L'arbre montait très haut et il vit qu'au sommet il se terminait par une branche. Pierre avait atterri dans une forêt composée uniquement de un gigantesque. L'air autour de lui était empli de bourdonnements. Comme des petites mouches, une milliarde de chiffres dansaient sous son nez. Il essaya de les chasser, mais il y en avait beaucoup trop et il sentit des deux, des trois, des quatre, des cinq, des six, des sept, des huit, des neuf minuscules et de plus en plus nombreux le frôler. Pierre avait déjà particulièrement en horreur les moustiques et les papillons de nuit et il n'appréciait pas du tout que ces bestioles l'approchent de trop près. « Est-ce qu'il te gêne ? » demanda le démon. Il étendit sa petite main à plat et souffla d'un pfff sur les nombres qui disparurent aussitôt. D'un seul coup, l'air était devenu limpide et les uns, tels des arbres, pointaient vers le ciel. « Assieds-toi donc, Pierre ! » Cette fois, il était d'une amabilité surprenante. « Où ça ? Sur un champignon ? » « Pourquoi pas ? » « C'est stupide ! Où sommes-nous au juste ? Dans un livre pour enfants ? La dernière fois, tu t'es assis sur une feuille d'oseille et maintenant, tu es sur un champignon. J'ai déjà lu quelque part une histoire de ce genre. » « Peut-être penses-tu un champignon d'Alice au Pays des Merveilles ? » « Il faut vraiment être au démon pour connaître des trucs pareils. » « Voilà ce que c'est que de rêver, mon cher. Tu crois peut-être que c'est moi qui ai inventé toutes ces mouches ? Ce n'est pas moi qui suis couché dans mon lit à dormir et à rêver. Je suis parfaitement éveillé. Alors quoi ? Vas-tu éternellement rester debout ? » Pierre dut s'avouer qu'il avait raison. Il grimpa sur un champignon énorme, moelleux, profond et confortable comme un vrai fauteuil. « Est-ce que ça te plaît ici ? » « Ça va. Je me demande seulement qui a inventé tout ça, ces mouches en forme de nombre et cet arbre en forme de un que j'ai descendu. Jamais je n'aurais pu imaginer un rêve pareil. Ça vient de toi ? » « Cela se pourrait ! » dit le démon de Mat en s'étirant avec satisfaction sur son champignon. « Mais il manque quelque chose ! » « Ah bon ? Quoi ? » « Le zéro ! » C'était exact. Parmi les mouches et les moustiques, Pierre n'avait vu aucun zéro. « Pourquoi il n'est pas là ? » Parce que le zéro est le chiffre que les hommes ont trouvé en dernier. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant car c'est le plus raffiné de tous. Regarde. Il commença à écrire sur le ciel avec sa canne là où les uns, hauts comme des arbres, formaient une clairière. « Tu es né quand, Pierre ? » « Moi, en 1986 ! » dit Pierre avec quelque réticence. Le démon écrit. « Je suis né quand, Pierre ? » « Oh, mais je connais ça ! » « Ce sont les nombres écrits à l'ancienne qu'on voit dans les cimetières. » « Ils nous viennent des anciens romains. Ils ne faisaient pas dans la facilité. Leurs nombres sont difficiles à déchiffrer. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais celui-ci, tu arrives sûrement à le lire. « Un, et... » « X, c'est 10 ! » « Toi, mon cher, tu es né en... » « C'est drôlement compliqué ! » suppira Pierre. « En effet, et sais-tu pourquoi ? » « C'est parce que les Romains ne connaissaient pas le zéro. » « Je ne te comprends pas avec ton zéro. » « Le zéro, c'est rien. Voilà tout. » « Juste. » « C'est ce qui est génial dans le zéro. » « Mais comment rien ne peut devenir un nombre ? » « Rien ne compte absolument pas. » « Peut-être bien que si. » « Seulement, ce n'est pas si facile de comprendre le zéro. » « Tu te rappelles comment nous avons partagé le grand chewing-gum entre les milliards d'hommes sur Terre pour ne pas parler des souris ? » « Les portions sont devenues de plus en plus minuscules, si petites qu'il était absolument impossible de les apercevoir, même avec un microscope. » « Nous aurions pu continuer ainsi à diviser, mais le rien, le zéro, jamais nous n'aurions atteint. » « Presque, mais jamais vraiment. » « Et alors ? » « Alors nous devons prendre les choses autrement. » « On va essayer avec le moins. » « Avec le moins, ça ira mieux. » Le démon des maths pointa sa canne sur l'un des gigantesques 1, qui rétrécit aussitôt jusqu'à ce qu'il se trouve près de Pierre à sa disposition. » « Bon, eh bien, calculons un peu. » « Je ne sais pas calculer. » « Ridicule ! » « 1 moins 1 égale 0, évidemment. » « Tu vois, sans le zéro, ça ne marche pas. » « Mais pourquoi on l'écrit ? » « S'il ne reste rien, pas la peine d'écrire quoi que ce soit. » « Pourquoi faut-il un chiffre pour quelque chose qui n'existe pas ? » « Calcule donc ceci. » « 1 moins 2. » « 1 moins 2 égale moins 1. » « Bien. Maintenant, sans le zéro, ta série de nombres va ressembler à ceci. » « 4, 3, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. » « La différence entre 4 et 3 et 1. » « Entre 3 et 2, encore 1. » « Entre 2 et 1, encore 1. » « Mais entre 1 et moins 1. » « 2. » « Il faut donc que tu aies laissé de côté un chiffre entre 1 et moins 1. » « Le Satan est zéro. » « Je t'avais bien dit que ça n'allait pas sans lui. » « Ces pauvres Romains aussi ont cru qu'ils n'avaient pas besoin du zéro. » « Voilà pourquoi ils ne pouvaient tout simplement pas écrire 1986. » « Mais devaient se donner un mal de chien avec leur M, leur C, leur L, leur X et leur V. » « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nos chingons et avec le moins ? » « Oublie le chingon. » « Oublie le moins. » « Le véritable problème avec le zéro est tout à fait autre. » « Pour le comprendre, il faut te faire marcher ta petite tête. » « Au fait, as-tu encore des forces ou préfères-tu te reposer ? » « Ça va. Je suis content de ne plus descendre. » « Et puis, le champignon est vraiment confortable. » « Bien. Alors, je voudrais encore te proposer un petit problème à résoudre. » « Pourquoi est-il tout d'un coup si poli avec moi ? » « Il est en train de me mettre un piège, c'est sûr. » « Bon. Allons-y. » Et le demandematte demanda. « Neuf plus un égale. » « C'est tout. Dix. » « Et comment l'écris-tu ? » « Je n'ai pas de stylo. » « Cela ne fait rien. Écris-le tout simplement sur le ciel. » « Prends ma canne. » « Neuf plus un égale. » « Dix. » Pierre écrivit ça sur le ciel d'une écriture de nuages couleur lilas. » « Comment ça ? » « Comment ça un moins zéro ? » « Un plus zéro, cela ne fait certainement pas dix. » « Quel idiot. Il n'y a pas écrit un plus zéro. » « Mais un avec un zéro. » « Et c'est le dix. » « Et pourquoi, si je puis me permettre, est-ce que ça fait dix ? » « Parce qu'on l'écrit comme ça. » « Et pourquoi l'écrit-on comme ça ? » « Peux-tu me le dire ? » « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » « Tu m'énerves à la fin. » « Tu ne veux pas le savoir ? » demanda le demandémat en se calant confortablement sur son champignon. Un long silence y vit jusqu'à ce que Pierre ne le supporte plus. « Eh bien, dis-le à la fin. » « C'est très simple. Cela vient de ce que l'homme bondit. » « Homme bondit ? » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Depuis quand le nombre bondit ? » « Cela s'appelle bondir parce que moi, je l'appelle comme ça. » « N'oublie pas qu'il y a le dernier mot ici. » « Ce n'est pas pour rien que je suis le demandémat. » « Je te prie de te le noter. » « D'accord, d'accord. Alors, c'est quoi bondir ? » « Écoute, le mieux, c'est de recommencer avec le 1. » « Plus exactement avec le 1 fois 1. » « 1 fois 1 égale 1. » « 1 fois 1 fois 1 égale 1. » « 1 fois 1 fois 1 égale 1. » « Tu peux faire cela autant de fois que tu voudras. Cela ne fera jamais que 1 au bout. » « Et alors ? » « Maintenant, s'il te plaît, fais la même chose avec 2. » « D'accord. » « 2 fois 2 égale 4. » « 2 fois 2 fois 2 égale 8. » « 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 16. » « 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale 32. » « Mais ça monte terriblement vite. » « Si je continue encore un peu, j'aurais vite besoin de la calculette. » « Pas la peine. » « Ça montera plus vite encore si tu prends le 5. » « 5 fois 5 égale 25. » « 5 fois 5 fois 5 égale 125. » « 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 égale 3125. » « 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 égale 15625. » « Arrête ! » « Pourquoi te mets-tu dans tous tes états dès qu'un grand nombre arrive ? » « La plupart des grands nombres sont parfaitement inoffensifs. » « C'est que là, je suis moins sûr de moi. » « C'est compliqué d'aligner des 5 multipliés par 5. » « Évidemment. » « D'ailleurs, quand on est un démon des maths, on évite de quitter toujours la même chose. » « Ce serait beaucoup trop panieux. » « J'écris plutôt 5. » « 5 égale 5. » « 5 au carré égale 25. » « 5 puissance 3 égale 125. » « Et ainsi de suite. » « 5 puissance 1, 5 puissance 2, 5 puissance 3. » « En d'autres termes, je fais bondir les 5. » « Compris ? » « Et si tu fais la même chose avec les 10, c'est encore plus facile. » « Ça va tout seul, sans calculatrice. » « Si tu mets le 10 à la puissance 1, il reste comme il est. » « 10 puissance 1 égale 10. » « Si tu le fais bondir 2 fois, 10 puissance 2 égale 100. » « Et si tu le fais bondir 3 fois, 10 puissance 3 égale 1000. » « Je le fais bondir 5 fois. » « 100 000. » « Et encore une fois, déjà un million. » « Jusqu'à l'infini. » « C'est facile, non ? » « Et voilà ce qui est bon avec le 0. » « Tu connais tout de suite la valeur d'un nombre selon l'endroit où il est placé. » « Plus il est à gauche, plus sa valeur est grande. » « Plus il est à droite, moins il vaut. » « Si tu écris 555, le dernier 5 vaut exactement 5. » « Pas plus, pas moins. » « L'avant-dernier 5 vaut déjà 10 fois plus, donc 50. » « Et le 5 qui est tout à gauche vaut 100 fois le dernier, à savoir 500. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il a glissé devant. » « Les 5 des anciens Romains étaient et restaient toujours simplement des 5. » « Car les Romains ne connaissaient pas le bon. » « Et ils ne le connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas le 0. » « Tu comprends maintenant pourquoi ils ne devaient écrire de nombres aussi biscornus que ton fameux M, C, M, L, X, 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 V, I. » « Tu as de la chance, Pierre. Ta situation est infiniment meilleure. » « À l'aide du 0 et d'un petit bond, tu peux fabriquer toi-même tous les nombres que tu veux, si grands ou si petits soient-ils. » « Prenons par exemple 786. » « Je n'ai rien à faire de 786. » « Bon sang ! Ne te fais donc pas plus bête que tu n'es. » « Prends l'année de ta naissance si tu veux. » « 1986. » Le démon des maths commençait à enfler dangereusement et le champignon sur lequel il était assis aussi. » « Vas-y, alors ! » « Le volant est parti. Quand il s'énerve, ce bonhomme est insupportable. Pire que M. Bouquet. » Prudemment, il écrit un grand 1 sur le ciel. « Faux ! Archi-faux ! Pourquoi devais-je tomber justement sur un imbécile comme toi ? Il faut que tu fabriques le nombre, espèce d'idiot ! Et pas seulement que tu le colles là ! » Pierre aurait préféré s'éveiller sur le champ. « Est-ce que je vais devoir tolérer ça encore longtemps ? » Se demandait-il et il vit la tête du démon des maths devenu de plus en plus rouge et grosse. « Par la fin ! » hurla le tabiable. Pierre le regardait sans comprendre. « C'est par la fin que tu dois commencer, pas par le début ! » « Ça te fait plaisir ! » Pierre ne voulait pas se fâcher avec lui. Il effaça le 1 et écrivit un 6. « Soyeux, tu as enfin compris. Alors, nous devons et nous pouvons continuer. » « Si tu veux. Pour être honnête, je préférerais que tu ne te mettes pas en rogne à tout bout de champ et pour n'importe quoi. » « Désolé, mais je n'y peux plus rien. Finalement, un démon des maths, ce n'est pas le Père Noël. » « Tu es satisfait de mon 6 ? » Le bonhomme hocha la tête et écrivit en dessous. « 6 fois 1 égale 6. » « Mais c'est la même chose ! » « Continue. C'est au tour du 8. Mais n'oublie pas de faire bondir. » Pierre venait de comprendre ce que le démon voulait dire et il écrivit. « Égal. » « Je sais comment ça marche ! » s'écria-t-il avant que le démon des maths ait pu dire quelque chose. « Avec le 9, il faut que je fasse bondir deux fois le 10. » Et il écrivit. « Et... » Il avait bondi trois fois. « Au total, cela fait 6 plus 80 plus 900 plus 1000 égale 1986. » « Finalement, ce n'est pas si facile que ça. » « Je n'ai rien rigolé, même sans un démon des maths. » « Ah bon ? » « J'ai l'impression que ça te monte un peu à la tête. » « N'oublie pas que jusqu'à présent, tu n'as eu faire qu'un nombre tout à fait ordinaire. » « C'est du pipi de chat. » « Attends un peu que je saute de mon chapeau les nombres fractionnaires. » « Tu dois savoir qu'ils sont beaucoup plus nombreux. » « Ensuite, les nombres imaginés de toutes pièces. » « Et enfin, les nombres déraisonnables qui existent en nombres plus qu'infini. » « Tu n'as pas d'idée. » « Et les nombres qui n'arrêtent jamais de tourner. » « Et les nombres dont la série ne s'arrête pas. » « Quand il prononça ces mots, son ricanement devint de plus en plus horrible. » « On apercevait même ses dents. » « C'était des dents en nombre infini. » « Et il se remit à faire tournoyer sa canne sous le nez de Pierre. » « Au secours ! » cria Pierre et il se réveilla. » « Encore embêté, il dit à sa mère. » « Sais-tu quand je suis né ? Six fois un, et huit fois dix, et neuf fois cent, et mille fois un. » « Je ne sais pas ce qui lui arrive ce dernier temps, » murmura sa mère. Elle osa les épaules et lui tendit sa tasse de chocolat. « Ça va te donner de force. Tu auras d'autres. » Pierre bule son chocolat et se tue. « Impossible de tout lui expliquer. »